12 livres c'est pas mal ! En vrai c'est beaucoup parce que cette année même s'il y a 29 jours au mois de février 12 livres ça voudrait dire que j'en lis un tous les deux jours quoi. Ambitieuse la draine est ambitieuse Coucou tout le monde ! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire du challenge Petit mois, petite lecture. Cette année c'est la dixième édition de ce challenge que j'ai créé en 2015 donc c'est la dixième fois qu'on fait le challenge, c'est la dixième fois qu'on essaye de sortir des petits livres de notre pile à lire parce que rappelons-le le challenge petit mois petite lecture j'ai eu l'idée de le créer parce que je me suis dit en février il y a moins de jours donc pourquoi ne pas créer un challenge où on lit plus de livres alors qu'il y a moins de jours mais on en lit plus parce qu'ils sont plus petits. Ah il y en a là dedans n'est-ce pas ? Les règles du challenge sont donc très simples, vous devez vous constituer une pile à lire spécifiquement pour le mois de février et pour le challenge avec des livres qui ne contiennent que 200 pages maximum On peut tirer à 250 si on veut, si on veut être très large mais c'est vraiment le grand maximum parce qu'après c'est plus des petits livres en fait Évidemment vous pouvez lire des romans, des mangas, des BD, de la poésie, ce que vous voulez et bien évidemment durant le mois de février vous avez le droit de lire d'autres choses mais ne mettez pas un livre de 800 pages dans votre pile à lire du petit mois petite lecture, ça serait ridicule Pour ma part j'ai réuni 12 livres que je vais vous présenter juste après mais avant toute chose sachez que si vous souhaitez participer au challenge n'hésitez pas du coup à publier votre pile à lire que ce soit en vidéo YouTube, en vidéo TikTok, en post Instagram, en vidéo Instagram bref où vous voulez mais utilisez surtout le hashtag petit mois petite lecture 2024 comme ça je pourrais aller voir vos petites photos, vos petites vidéos vous pouvez m'identifier bien sûr que ce soit dans les stories Insta, post Insta ou ailleurs et puis comme chaque année rendez-vous sur le Discord dédié au challenge comme ça vous pourrez discuter, parler de l'avancée de vos lectures il faut savoir que j'ai un Discord mais je suis la moins présente sur mon propre Discord mais c'est pas grave, il est créé pour vous justement et pour que vous puissiez échanger autour du challenge ou d'autres sujets d'ailleurs si vous en avez envie Je pense que tout est clair Place à présent à la présentation de ma pile à lire 12 livres, c'est pas mal En vrai c'est beaucoup parce que cette année même s'il y a 29 jours au mois de février 12 livres ça voudrait dire que j'en lis un tous les deux jours quoi Ambitieuse la draine est ambitieuse On commence avec C'est beau de mentir de Catherine Gris publiée aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime qui fait 185 pages et qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Lucille et qui a un secret enfin pas seulement un, elle en a énormément c'est qu'en fait elle est dans un lycée avec beaucoup d'amis riches et du coup depuis toujours, depuis qu'elle les connait elle leur fait croire qu'elle a une vie absolument fabuleuse et surtout riche de niveau argent quoi Elle fait croire qu'elle habite au 4ème étage d'un immeuble absolument luxueux et parisien, elle fait croire aussi que sa mère est morte bon là ça n'a rien à voir avec l'argent elle fait croire que ses vêtements sont de haute couture que le champagne qu'elle boit coûte plusieurs centaines d'euros et elle décide pour fêter ses 15 ans d'organiser une phénoménale soirée à hauteur de la richesse qu'elle a toujours dit qu'elle avait je trouve que le résumé est intriguant et pour le coup, ce livre m'avait pas mal attirée quand j'avais découvert son histoire et ses thématiques donc à voir puis le petit livre doux maudit de Clou qui est un petit recueil de textes et d'illustrations au coeur de son adolescence donc du coup un livre assez autobiographique avec plein de thématiques de l'adolescence donc vous vous en doutez beaucoup d'humour et de mélancolie et surtout ce sont des petits textes finalement c'est un peu beaucoup de la poésie quand même je vous montre à quoi ça ressemble Clou qui est une artiste qui a été nommée au Victoire de la Musique en 2021 je me dis que du coup son livre doit être assez mélodieux et harmonieux vous voyez au niveau des textes parce que si c'est une artiste elle a forcément ça dans le sang puis le petit livre La librairie Morizaki de Satoshi Yagisawa publié aux éditions Hauteville qui est absolument trop mignon et qui raconte l'histoire de Takako qui a le coeur brisé lorsque l'homme qu'elle aime lui annonce ses fiançailles avec une autre elle va alors avoir beaucoup de mal à remonter la pente et à retrouver le sourire jusqu'à ce qu'un oncle qu'elle n'a pas revu depuis des années lui propose de venir l'aider dans sa librairie une vieille librairie d'occasion implantée à Jinbosho quartier des bouquinistes à Tokyo elle va alors accepter, elle va même emménager au dessus de la librairie puisqu'il y a un appartement disponible et évidemment elle va découvrir parmi tous ses livres un nouveau langage qui lui était alors inconnu jusqu'alors et j'espère qu'elle va retrouver le sourire mais ça on verra quand je le lirai puis le petit livre J'ai tué un homme de Charlotte Herli publié aux éditions Actes Sud Junior qui raconte l'histoire d'un adolescent qui visiblement a pété un câble j'ai l'impression parce qu'il est hospitalisé pour cause d'épisodes délirants justement je me demande du coup s'il y a eu un meurtre ou pas c'est le grand mystère de cette histoire ça m'a toujours beaucoup intriguée en plus ça ce sont vraiment des livres très très courts dans cette collection de chez Actes Sud Junior donc trop chouette des petits livres comme ça avec des textes assez forts puis La femme grenadier de Jeanne Gacon Dufour publié aux éditions Le temps des cerises, Le temps littéraire l'histoire se déroule en 1793 à Paris la France est en révolution et nous suivons l'histoire de la jeune Hortense qui quitte le couvent où elle a été élevée et elle se retrouve seule dans un pays en ébullition elle est fille d'un aristocrate émigré donc elle a tout à craindre de la république et pourtant elle va s'engager dans l'armée républicaine travestie en homme afin d'y retrouver son frère et de rejoindre l'homme qu'elle aime donc c'est un roman féministe et c'est l'une d'entre vous qui me l'a offert je trouve ça absolument adorable donc du coup il faut enfin que je le lise je pense il serait temps puis un roman d'Axelle Cendre La drôle de vie de Bibo Bradley publié aux éditions Sarbacane Collection Exprime enfin je crois pas que la collection existait à cette époque pas sûr l'histoire se déroule en 1964 en juin au USA c'est l'histoire de Bibo Bradley donc qui est envoyée au Vietnam où il devrait perdre un oeil comme papy en Normandie ou perdre une jambe comme papa en Corée vous avez compris qu'il y a des histoires de guerre tout ça sauf que Bibo a un don il ne connait pas la peur ce qui fait que la CIA va trouver ce don très utile et va l'embaucher il va alors faire différentes missions secrètes et avec Axelle Cendre je pense que si vous connaissez cette autrice vous vous en doutez ça va être un livre très drôle d'ailleurs ce livre avait gagné une pépite du salon de Montreuil en 2012 oh là là le coup de vieux genre le livre il a 12 ans genre il est plus vieux que le souffle des mots ensuite il y a le secret de Mona de Patrick Barre qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui durant des mois, des années a essayé d'être invisible aux yeux de tous de se faire oublier sauf qu'un jour son petit frère est pris d'une forte fièvre elle est obligée de le conduire à l'hôpital et alors le secret de Mona risque d'être dévoilé puisque des gendarmes vont l'intercepter bref c'est mystérieux je ne sais absolument pas de quoi ça parle même si je vous avoue que j'ai des doutes je me doute je pense que Mona et son frère vivent seules et que du coup elle fuit justement les services sociaux etc mais j'en suis pas sûre donc à voir quel est le secret de Mona je crois que c'est l'année dernière ou l'année d'avant que quelqu'un m'a dit mais Audrey il n'y a pas d'Améline aux tombes dans ta pile à lire du petit mois petite lecture et oui c'était un drame, un crime donc évidemment cette année j'y remédie avec les catilinaires d'Améline aux tombes mais je crois que je vous ai déjà parlé de ce livre parce que j'ai très envie de le lire et j'ai l'impression de vous l'avoir montré peut-être dans une vidéo sur ma pile à lire je sais pas bref c'est un livre qui raconte la solitude à deux de Emile et Juliette qui rêvaient de vivre dans une petite maison perdue au fond de la campagne au fond des bois pour finir leur jour sauf qu'ils vont avoir un voisin qui s'appelle Palamed Bernardin et qui d'abord va se présenter puis ensuite petit à petit s'incruster rentrer chez eux bref cette présence va évidemment devenir peu à peu dérangeante pour le couple apparemment c'est un livre qui est une comédie très sombre écoutez moi j'adore le concept un peu glauque et malsain le voisin qui s'incruste et tout bref ça me tente on verra ce que ça dit quand je le lirai mais ça me dit bien en tout cas dernier roman de ma sélection mais il y a d'autres livres Regarde les Lumières Mon Amour de Annie Ernaud qui est publié aux éditions Folio et qui est un livre qui il me semble raconte le quotidien des supermarchés hypermarchés je sais que c'est autour de tout ça je n'en sais pas plus mais écoutez ça m'intrigue surtout j'ai très envie de découvrir le style de Annie Ernaud qui a quand même gagné le prix Nobel de littérature en 2022 donc ça a le mérite d'attiser ma curiosité évidemment et évidemment ça fait deux ans que ça attise ma curiosité évidemment ensuite un manga Spy X Family je crois qu'on dit Spy Family je crois que je dois pas dire le X vous êtes plusieurs à m'avoir déjà repris il me semble de Tatsuya Endo publié aux éditions Kurokawa qui est une saga en 10-11 tomes mais je sais même pas si elle est terminée pour l'instant qui raconte l'histoire d'un espion qui s'appelle Twilight qui est très très doué et qui pour sa nouvelle mission doit créer une famille de toutes pièces pour réussir à entrer en contact avec quelqu'un bref pour cela il va adopter une petite fille mais il ignore que celle-ci est télépathe et il va également s'associer à une jeune femme timide sans se douter qu'elle est tueuse à gage donc autant vous dire que ce trio va être pour le moins rocambolesque écoutez vu tous les avis que j'entends sur Spy Family il faut à tout prix que je me lance tout le monde me dit que c'est absolument génialissime donc allons-y si vous avez aimé dites-moi dans les commentaires à quel point c'est génialissime ensuite un peu de poésie avec Enraciné de Anouk et Pauline de Labrois à la vidéo édition Iconopop qui raconte l'histoire de deux sœurs en tout cas Pauline et Anouk sont sœurs et justement dans ce petit recueil elles racontent ça ce lien et moi ça me tente évidemment beaucoup puisque j'ai une sœur et que Pauline de Labrois à l'art écrit extrêmement bien donc j'ai hâte de me lancer dans ce petit recueil il faut à tout prix que je le lise en février c'est obligé j'espère que je vais réussir à respecter mes promesses vis-à-vis de ma pile à lire du petit mois petite lecture et enfin on termine avec un webtoon on aura eu un peu tout eu sauf les BD parce que les BD je les exclue un peu personnellement du challenge mais vous vous avez le droit le bon vœu le plus sincère de Kiri publié aux éditions Cotoun j'ai des petits autocollants ce qui est super chouette c'est que c'est un webtoon français je trouve ça génial et apparemment ce webtoon est très très chouette en tout cas j'en ai entendu que de très très bons avis c'est l'histoire de Happy qui a 20 ans et qui mène une petite vie tranquille jusqu'à ce qu'elle rencontre un génie qui va lui offrir le fait de faire un seul vœu sauf qu'il va refuser sa première demande parce qu'il trouve que c'est un vœu trop banal du coup il va aider la jeune fille à trouver quel est son vœu le plus sincère donc ça a l'air assez beau comme histoire puisque justement un personnage extérieur va aider une jeune femme à trouver finalement ce qu'elle désire le plus au monde parce que parfois on a des vœux qui peuvent paraître un petit peu dérisoires et en surface et en vérité au fond on a peut-être des vœux un petit peu plus profonds et plus utiles peut-être aussi bref je n'en sais pas plus mais écoutez avec ce que j'ai entendu sur ce webtoon j'ai décidé de le mettre dans cette petite pile à lire du mois de février et voilà pour ma pile à lire du challenge petit mois petite lecture n'hésitez pas si vous avez lu certains de ces livres bien évidemment à me le dire dans les commentaires ou à me dire dans les commentaires que vous comptez participer au challenge avec quel livre bref comme d'habitude l'espace commentaire est là pour vous n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait si mes vidéos vous plaisent j'ai hâte de faire ce challenge cette année je suis motivée donc j'espère vraiment que je vais réussir à garder cette motivation pour lire tous ces livres là on croise les doigts sur ce je vous fais plein de bisous je vous dis à très vite je vous souhaite un très bon mois de février à venir et un très bon challenge à venir surtout plein de bisous